Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Tixi les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois d'août 2020, nouveau format. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo de présentation que vous retrouverez en début de chaque signe car je vais vous expliquer, décidément je bafouille, ce nouveau format. Donc ce nouveau format il va consister en quoi ? Eh bien je vais parler de votre tendance générale par rapport à votre signe et ensuite je vais aborder différents domaines, donc notamment le domaine relationnel, dans le domaine relationnel nous aurons le côté sentimental bien entendu mais aussi votre rapport aux autres. Ensuite j'aborderai votre domaine professionnel, matériel et financier et pour terminer j'aborderai le domaine spirituel, développement personnel, votre rapport à vous-même, à votre inconscient, à votre esprit, etc. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me parler de vos ressentis. Je tenais à vous préciser également que ça reste général et qu'il est conseillé également de consulter et son ascendant et son signe lunaire, sans vouloir être astrologue mais ce sont les influences majeures au niveau de vos énergies. Donc ça peut vous apporter un éclaircissement voire un complément d'interprétation et ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Si vous souhaitez un soin énergétique et ou un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur texi-leschemins-de-vie-arroba-se-gmail.com Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois d'août, comme ça vous aurez le tout et après on pourra passer au signe. Donc pour la tendance générale, je vais prendre l'oracle outre-chimère et ensuite pour aborder le domaine relationnel et sentimental et ça je sais que ça vous intéresse, je vais prendre une carte oracle de l'oracle des haïkus. Pour le tarot, je vais prendre trois cartes du tarot de la bienveillance et pour terminer, je prendrai une carte le pouvoir de l'amour. Ensuite pour aborder le domaine professionnel en cartes oracle, je vais prendre une carte les esprits de la forêt. En tarot, the light is tarot. Et pour la synthèse, mes alliés de la nature. Pour terminer, enfin, pour aborder le domaine spirituel, donc je prendrai une carte de l'oracle au brasaille. Ensuite avec le tarot, je prendrai le tarot psychique. Et pour terminer, une carte, j'ouvre mes ailes. Bien entendu, lors de l'interprétation, je pourrai faire le lien entre les différents domaines parce que le jeu va s'y prêter, parce que peut-être que vos énergies vont insister sur un point sur les différents domaines. Donc ça, on le verra en fonction des signes. Et bien sûr, j'allais oublier, pour terminer, vous aurez votre conseil du mois ou votre mantra avec une carte prière aux anges. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et bien, il n'y a plus qu'à passer aussi. Et on se retrouve pour le tirage des signes astraux. Et donc, cette vidéo va concerner les poissons. En signe solaire, ascendant et lunaire. On passe de suite à la tendance générale. Donc pour vous les poissons, on a les jumeaux oniriques, l'harmonie. Accompagnée de la chrysalide de cristal, l'isolement. Et bien, pour vous amis poissons, on va vous demander de vous réconcilier avec vous-même, de sortir de votre isolement, d'aller vers les autres. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe intuitif, mais vous avez tendance peut-être parfois au niveau relationnel à rester en surface. Mais aussi avec vous-même, peut-être apprendre les choses avec un petit peu trop de légèreté parfois. Et du coup, de ne pas approfondir votre connaissance de vous-même, la connaissance des autres, etc. Donc là, du coup, au mois d'août, avec les jumeaux oniriques, c'est très joli. L'harmonie, créer une harmonie avec vous-même, avec votre côté animal et votre côté humain. Votre côté intuitif, puisque vous êtes un signe intuitif, et votre côté pragmatique. Mais aussi en rapport avec les autres, avec votre entourage. Et dans tous les domaines, quels qu'ils soient, de toute façon, on va revenir là-dessus. Donc on va vous demander, voilà, de sortir de l'isolement, d'aller de l'avant, de vous réconcilier. C'est une réconciliation à avoir en fonction de votre vie, de votre problématique. En tout cas, la tendance générale, c'est l'ouverture aux autres, réconciliation, connexion aussi, avec vous-même et avec les autres. On va voir les différents domaines. Donc la première ligne concerne le domaine relationnel et sentimental. Et en cartographie, on a l'illusion. Ok. Au mangeoir, les chars d'honneurés voient le monde à l'envers. Bon. Alors attention, effectivement, à la communication. Attention aussi à vous, votre propre communication. Soyez sincère, soyez clair, si vous voulez qu'en face, le message soit reçu tel quel. Maintenant, effectivement, vous pouvez avoir en retour des personnes menteures. Je vais très loin dans mes propos, mais qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous. Donc là, on va vous demander de travailler également sur la communication. Tiens, l'harmonie, sortir votre isolement. Mais pour avoir une communication claire, soyez aussi clair avec vous-même. Donc attention, quand vous vous retrouvez effectivement socialement avec plusieurs personnes, que ce soit familial, dans votre couple, si vous êtes en couple ou amical, attention à la communication et au message que vous transmettez et au message que vous recevez. J'ai ces deux aspects-là. Pour les célibataires, attention à ne pas tomber sous un charmeur, une charmeuse. Ne pas se focaliser que sur le blabla. Regardez les actes aussi. Petit conseil du jour. Bon, on va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons 5 de terre. Ah ouais, il y a un peur, il y a une peur, il y a un manque, il y a quelque chose. Deux de feu. Ah ouais. Et reine de feu. Alors là, pour le coup, la reine de feu, c'est une carte que j'aime beaucoup. Mais vu le contexte des cartes, j'ai l'impression que vous êtes sur le point d'exploser. Il y a une explosion au niveau relationnel. Il y a une forme d'attente. La reine de feu, c'est une personne passionnée, qui a conscience de sa séduction, mais elle peut être explosive également. Aussi, si on la titille taureau, si ça ne va pas dans le sens où elle veut. Donc, est-ce vous ou êtes votre entourage ? A vous de voir. Mais en tout cas, le sein de terre, là, c'est un isolement. Quand on est dans l'isolement avec la crisale de cristal, il y a une crainte. Quand il y a peut-être, il y a quelque chose qui vous met peut-être mal à l'aise. Avec le deux de feu en plus au milieu, il faut savoir aussi ne pas parler à tout va. C'est ça qui me vient à l'esprit. Savoir être, entre guillemets, à sa place dans une conversation, puisque là, je pense à la carte de l'illusion. Dans une conversation, ne pas toujours prendre la parole, tout le temps. Ne pas toujours couper la parole. Alors là, c'est vrai que je parle beaucoup de vous, vous allez dire, oh là là, il y a quelque chose contre les poissons. Non, pas du tout, mais ça vous concerne. Donc, il faut savoir aussi être dans l'attente et être à l'écoute. Pour justement, peut-être que vous ne vous sentez pas assez à l'écoute, justement, avec ce 5 de terre. Je suis en pleine réflexion. Je suis à l'écoute de mes ressentis par rapport à votre domaine relationnel. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez à l'écoute et du coup, vous vous mettez un petit peu en retrait. Vous vous ennuyez et il y a quelque chose qui bouillonne en vous parce que vous avez envie de briller. Vous avez envie aussi de vous d'être la reine de la soirée ou le roi de la soirée. Parce que même si c'est une reine, ça peut concerner les hommes. Mais vous avez envie aussi d'aller au devant de la scène et il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, soit parce que, effectivement, vous avez été échaudé, vous avez perdu confiance en vous. C'est une possibilité. Vous n'arrivez plus trop à trouver votre place au niveau de votre clan. Je parle de clan, mais c'est domaine amical, familial ou même dans votre couple. Si vous êtes en couple et pour les célibataires, vous avez envie de séduire, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque parce que peut-être que vous avez affaire à des personnes en face qui ne sont pas sincères. Et du coup, ça vous met dans une position de crainte et de méfiance et peut-être de recul. Donc, à travailler sur le côté relationnel, attention à ne pas être dans le domaine illusoire. Il y a une reconnexion, sortir de l'isolement. Oui, créer une harmonie, oui, mais être au clair avec soi-même pour être au clair avec les autres. Synthèse de ces énergies dans le domaine relationnel et nous avons le pardon. Ah oui, il faut savoir pardonner. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Attention, ne restez pas peut-être sur des cancans, sur des choses qui vous ont blessé. Allez de l'avant, ouvrez-vous aux autres également, tout en étant vigilant et en étant clairvoyant. Voilà ce que je peux en dire. Nous allons passer au domaine matériel, professionnel et financier. Donc, avec la carte oracle, nous avons frère, je le prononcez comme ça, abondance, paie, contentement. Alors, j'aime bien parce que pour moi, le vocabulaire ne va pas trop en adéquation avec la carte parce que même si on retrouve l'abondance, moi je trouve qu'il a un visage sévère, ce personnage, un petit peu nordique, un petit peu, voilà, il a les yeux un petit peu comme les serpents. Bref, il a un regard bleu. Il y a quelque chose quand même pour moi de figé. Qui veut ? Qui a envie d'y aller ? Qui a envie d'obtenir ? D'avoir ? Peut-être par la force ? Donc, ce qui me vient dans le domaine matériel, c'est déjà apprécier l'abondance que vous avez autour de vous. Soyez vigilant, ne cherchez pas à trop avoir non plus. Peut-être que vous voulez avoir plus que ce que vous n'avez actuellement. Comme si vous étiez insatisfait et que vous voulez toujours plus, 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 plus. Sachez apprécier aussi l'abondance qu'il y a actuelle dans votre vie, même si ce n'est pas exactement ce que vous souhaitiez. Ce qui me vient dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez affaire à un supérieur un petit peu, un petit peu rigide. Qui se montre trop supérieur à vous, justement. Qui aurait tendance à vous écraser. Donc, il y a peut-être ce côté-là de, vu que le domaine relationnel, ce n'est pas le top, de savoir vous taire quand il faut vous taire, mais de garder à l'esprit de vous défendre quand ce sera nécessaire. On va aller un peu plus loin avec les cartes du tarot. Nous avons 4 de bâton. 1 et 1, 6 d'épée. Ok. Ouais. Et 5 de coupe. Et on va... C'est marrant parce que 4, 5, 6, mais on va 4, 6, 5. Bon. C'est un peu en dents de scie. Dans le domaine matériel, parce que vous avez envie de faire la fête, j'ai envie de dire. Vous avez envie que les choses évoluent, que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge. Et pourtant, avec ce 6 d'épée, là, les énergies vous conseillent, en tout cas matériellement, donc à voir, si c'est au niveau professionnel, un peu de vous éloigner peut-être des conflits, si c'est au travail professionnel. De ne pas être trop en surface, j'ai envie de dire. De prendre un peu plus au sérieux votre travail quelque part. Si c'est le cas, attention. Et puis, je disais, il y a peut-être un supérieur qui est là. Si c'est au niveau professionnel, qui est là, qui éteint un peu votre lumière, un petit peu votre joie de vivre. Qui vous fait remettre en question au niveau professionnel. Parce qu'avec le 5 de couple, là, voilà, on est dans une forme d'ennui, de cogitation. Émotionnellement, ce n'est pas le temps qu'on vous a peut-être blessé. Au niveau professionnel, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous êtes en recherche d'emploi, j'irais attention aux entretiens, si vous arrivez à décrocher un entretien. Ne soyez pas trop dans une image trop légère, j'ai envie de dire. Montrez vraiment le côté pro. Il y a aussi, avec ce 6DP, qu'est-ce que vous souhaitez réellement comme travail. Au niveau financier, attention aux dépenses dans les fêtes, dans le shopping, dans le côté un petit peu trop. On vous demande peut-être un peu plus de rigueur au niveau financier. De réfléchir avant d'agir, de ne pas céder à la tentation avec le 6DP, le 5 de couple. Vous avez envie, mais peut-être que vos finances ne sont pas assez importantes pour que vous puissiez acheter tout ce que vous souhaitez. Par exemple, je donne cet exemple-là. Il y a cet ordre, oui, plutôt dans le domaine matériel, concret, professionnel. Il y a une notion de vigilance qui m'apparaît. On va voir la synthèse de ce domaine et nous avons le nain. Ça me fait sourire. En appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. J'ai l'impression que c'est plus vous. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes un petit peu trop rigide ? Je parlais du supérieur, mais quelque part, c'est être avec les bonnes personnes. Ah, aussi se servir aussi, je reviens au niveau relationnel et tout ça, mais aussi écouter ou prendre conscience au niveau concret de votre vie, de ce qui se passe autour de vous, pour vous donner différents points de vue. Ça ne veut pas dire que tous les points de vue sont bons, mais que vous, ça vous permet d'avoir une vision plus large par rapport à votre situation matérielle, ou professionnelle, ou financière, et ou financière. Donc, ouais, c'est intéressant. La synthèse est assez intéressante quand on y réfléchit. Parce que, aidez-vous des autres, ou servez-vous, mais à bon escient, bien sûr, des autres, pour justement avoir, prendre du recul par rapport à votre propre situation. Et on va passer au domaine spirituel et au travail à faire sur soi-même. Et nous avons le numéro 2. Vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Bien avec les jumeaux omériques, l'harmonie. Retrouvez l'harmonie en vous-même. Je vous le disais, en énergie générale. Commencez par retrouver une harmonie en vous-même, et ça pourra transparaître dans tous les autres domaines. Donc, en plus, on a un Bouddha qui sourit, qui est plutôt heureux, qui est content de prendre du temps pour lui, qui se connecte à son esprit, à son intuition. Donc, ayez un regard bienveillant sur vous-même. Prenez conscience de votre capacité intuitive et qu'elle peut vous apporter et vous aider précieusement dans votre vie quotidienne. Mais on va aller un peu plus loin avec le quart de temps. Oh, la lumière. Écoutez, spirituellement, les poissons, ça vous va bien. Repos et rajeunissement. C'est intéressant parce qu'on a la lumière côté. L'ancrage. Moi, là, ça me parle d'ancrage. Et réalisation des souhaits et encore dans l'ancrage, dans les tons verts en plus. Donc, connectez-vous à la lumière. Soyez ancrés, soyez réalistes. Parce que là, on voit un moine. Vous voyez, il n'est pas richement vêtu. Donc, il y a aussi cette notion de simplicité. Je vous disais tout à l'heure d'apprécier l'abondance qu'il y a dans votre vie, même si ce n'est pas exactement ce que vous souhaitez. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, prenez aussi conscience de l'abondance spirituelle. L'énergie, l'univers, c'est une abondance illimitée. Ça, c'est extraordinaire. On a cette chance-là. Après, effectivement, prendre conscience sur Terre. Là, le milieu des arbres, il est connecté tout en étant ancré. Donc, connexion avec la nature. Prenez du temps avec vous. Retrouvez les joies simples de la vie sur Terre, qui est une forme d'abondance. Il n'y a pas que le côté pépette, argent. Voilà, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. Cette abondance aussi, cette richesse, cette chance qu'on a de vivre sur la Terre et de voir ces arbres, de voir cette nature abondante aussi. Ça fait partie de l'abondance. Pour justement, avec cette carte, la numéro 9, réaliser vos souhaits. Vous voyez, il y a un petit trésor, mais il y a quand même l'eau, il y a quand même la nature qui est là. Donc, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Prenez-en conscience et vous verrez que vous allez élever vos vibrations avec la carte de la lumière. Et du coup, ces vibrations vont s'élever et du coup, vous allez pouvoir matérialiser un peu plus ce que vous souhaitez. C'est tout ce que je vous souhaite à mes poissons. Et puis justement, en carte de synthèse, on a encore l'abondance. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui est intéressant. Consommer avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Eh bien, c'est ce que... Par résumé, il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Bah écoutez, c'est le numéro 4 et puis bah écoutez, ça résume bien le tirage dans le domaine spirituel. Donc bah pour vous aider dans tout ça, on a quand même notre conseil et notre mantra du mois. Pour vous, à mes poissons, nous avons, oh allez vous, elle est pleine de douceur. Communication, on est dans la communication, on est en bleu, chakra à la gorge. Honorez vos sentiments, archange à Niel ou énergie divine. Merci à Niel de m'aider à honorer mes émotions. On a la pleine lune, émotion claire, hein, pour pouvoir communiquer clairement avec les autres et recevoir les messages aussi clairement. Eh bien, voilà pour nos amis poissons pour le mois d'août 2020. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne sexy et chemin de vie. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501